Et aujourd'hui, elle s'est éteinte, choisissant elle-même de mourir parce qu'elle ne pouvait plus tolérer la maladie qui la rongeait. Louise Lafontaine nous rappelle la vie et la carrière de Pauline Julien. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse... La tendresse se transforme en tristesse aujourd'hui. La mort de Pauline Julien, c'est un coup au cœur pour la chanson québécoise et toute une époque de la chanson engagée qui nous revient à la mémoire. On imagine mal comment on va se passer de son sourire. La radio de Radio-Canada a rendu hommage cet après-midi à cette femme à la fois fragile et forte, passionnée. Pauline Julien souffrait énormément depuis quelques années de l'aphasie qui rongeait sa parole, sa mémoire et même sa motricité. Ces derniers jours, elle a revu beaucoup de ses proches. Elle a laissé à sa biographe des papiers intimes. Elle a parlé à sa famille de son intention de mourir. Parce que c'est une femme de parole, parce que... qui avait la parole, qui tenait parole, avait manifesté, évidemment. Et puis le contraire nous aurait étonnés d'avoir le choix de sa vie et le choix de sa mort. C'est à Paris, en 1957, qu'elle a commencé sa carrière, mais elle a vite fait de conquérir les deux continents. Durant les années 60 et 70, ses chansons sont la voix de l'engagement politique de toute une génération. Lors des événements d'octobre, elle est arrêtée et emprisonnée. On n'oublie pas et on ne pardonne pas. Vous n'avez pas pardonné? Non, parce que ce n'est pas seulement moi personnellement. Puis en plus de ça, moi, je n'ai pas été molestée. Les policiers qui nous ont arrêtés ont été relativement gentils. Ce n'est pas grave. Puis à la prison aussi. Mais ceux qui ont ordonné ça, je trouve ça inqualifiable. Elle a été pendant 30 ans la compagne du député et ministre Gérald Godin. Avec lui, elle a lutté passionnément pour l'indépendance. Et c'est avec la même ferveur qu'elle a défendu la cause des femmes, multipliant les spectacles durant les années 80. Une femme de grande passion, une poétesse, qui certainement ne nous a pas vraiment quittés, puisqu'elle habiteront de la mémoire québécoise pour tout le temps. La carrière de Pauline Julien a été couronnée de nombreux prix. Aujourd'hui, c'est le Québec qui la regrette et qui a mal à l'âme. Louise Lafontaine, Radio-Canada, Montréal. Oui! Liste nouvelle et puis une petite incursion au refuge du couple Julien Godin dans les cantons de l'Est. Si j'avais à mettre une sansson de Pauline, on se parle. Je me mettrais à chialer quand même. Pas bon, ce serait ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. C'est une paquette de tendresse, Pauline. Ce n'est pas une suicidale. Je suis triste, comme beaucoup des gens du métier. C'était une extraordinaire interprète et ça l'est toujours. Un départ qui nous plonge dans l'affliction. Une femme de grande passion, une poétesse qui certainement ne nous a pas vraiment quittés puisqu'elle habitera dans la mémoire québécoise pour tout le temps. Après le jour, les autres volos... C'est ici que depuis une trentaine d'années, Pauline Julien venait trouver la paix. Elle y a passé de très beaux moments de sa vie avec ses proches et avec Gérald Godin. C'est là où il se retrouvait. Pauline avait une carrière internationale, M. Godin avait une carrière politique à Québec. Alors, tu sais, c'est peut-être pas entre deux avions, mais disons qu'entre deux rendez-vous, des fois c'est le fun d'avoir une fin de semaine. Alors ça ici, c'était le lieu privilégié pour ça. C'est aussi l'endroit qu'elle a choisi pour enterrer les cendres de son compagnon disparu, sous un chêne planté par Gérald Godin les années auparavant. C'était sa joie, elle, de venir ici. C'est des souvenirs, c'est des soupers qui ont eu lieu ici, c'est des pique-niques qui ont eu lieu dehors, c'est des belles fêtes. Puis il y a des choses où il se parlait beaucoup de nationalisme, puis beaucoup de politique, puis beaucoup de poésie, puis beaucoup de dynamisme dans ces gens-là. L'ami aurait préféré qu'elle reste, mais il accepte la décision de cette femme qu'il a toujours admirée. Elle est partie comme elle a vécu, avec détermination, et puis moi c'est ça, puis c'est ma décision et j'y vais. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette femme-là? Ah, mais la passionnariat, les Québécoises comme ça, c'est un exemple pour des générations qui vont suivre, pour toutes ces autres femmes-là qui vont dire, ah oui, mais dans notre histoire, on a cette femme-là qui est passée. C'est un phare. Mélanie Bourgeois-TVA, dans le canton de Hattelé. Les funérailles de la chanteuse ont été célébrées à 15h cet après-midi à l'église Saint-Pierre-Clavert, Montréal. Pauline Julien est décédée jeudi dernier. Elle était atteinte d'une maladie dégénérative qui affectait notamment sa mémoire et son allocution. Pauline Julien, qui a été la compagne du politicien Gérald de Godin durant 30 ans, était elle aussi très engagée dans la cause souverainiste. Elle militait également pour la condition féminine et contre la pauvreté chez les enfants africains. Aujourd'hui, plusieurs artistes et représentants du gouvernement du Québec ont tenu à lui rendre un dernier hommage. C'était la femme d'un grand flamboiement pour le Québec, d'un grand élan québécois, d'un grand idéal, d'un grand rêve qui a habité les Québécois. Et je pense qu'après elle, sa rêve ne peut plus s'éteindre. Cette conviction qu'elle exprimait pour moi qui suis une femme, à part ça, Pauline, c'était aussi la cause des femmes. C'était la cause des démunis, c'était la cause du Québec dans son ensemble. Et sa passion, sa détermination, on ne peut pas l'oublier, Pauline. Quand on l'a rencontrée une fois et Robert Lalonde le disait, c'était une charmeuse, Pauline. Elle a une énorme importance dans la prise de conscience du Québec parce qu'en même temps qu'elle se développait comme chanteuse, le Québec s'est développé puis appris de plus en plus, s'est affirmé de plus en plus. Il a toute sa façon de faire les choses, de dire les choses dans toute son exigence, dans toute son indignation, sa capacité de demander des choses. Les amis de Pauline Julien, ils étaient nombreux, lui ont dit un dernier au revoir cet après-midi à l'église Saint-Pierre-Clavert de Montréal. Il y avait là ses enfants et sa famille immédiate, beaucoup de représentants de ce monde artistique qu'elle a marqué pendant tant d'années et plusieurs personnalités politiques. C'est sur une carriole tirée par une jument de race canadienne-française que la Dame de feu a entrepris son dernier parcours. Au devant du cortège, on jouait, comme elle l'avait demandé, le temps des cerises. À l'arrière de la longue procession, ce sont les chansons qu'elle a rendues célèbres qu'on entendait. Je viens ici pour le rendre hommage, je vais vous dire, au plus grand troubadour de l'indépendance du Québec. Les gens sont venus nombreux de tous les horizons pour célébrer son militantisme et sa poésie, sa fougue et bien sûr sa passion. Sa façon d'ouvrir les chemins, parce qu'elle a parlé beaucoup pour les femmes. Pour moi, ça, c'était bien important. C'était la première que je voyais se tenir debout. Il y a des fois, il y a du monde qui a ce talent-là. Elle, elle faisait ça. Ça fait que c'est comme la moindre des choses. Je sais venir et dire merci, c'est tout. Si jamais on avait une révolution au Québec, ça passerait par elle. L'église Saint-Pierre-Clavert était pleine à craquer. Une foule s'est massée à l'extérieur tellement ils étaient nombreux. Des gens du milieu artistique et politique sont venus lui rendre hommage. Moi, j'y suis, disons, d'abord personnellement, parce que toutes nos jeunesses ont été illuminées par ses chansons, par son engagement, par sa passion. Elle nous a laissé quelque chose quand même. Quelqu'un l'a très bien dit. Il y a un travail qui est commencé. On va s'organiser pour le finir. À l'intérieur, une cérémonie d'adieu sobre où la poésie et la chanson étaient à l'honneur. Je suis Québec, morte ou vivante. Salut, Pauline. Le fils de Pauline Julien a tenu à expliquer les circonstances du décès de sa mère. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a repoussé l'échéance autant qu'elle a pu. Elle nous a tous très bien préparés. Celle qui était de tous les combats, qui est montée si souvent au barricade, nous a quittés sur un air de tendresse. Daniel Carrière, Radio-Canada, Montréal.